et salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est ikr on est parti dans une nouvelle vidéo de smite et dans cette vidéo nous allons parler du dernier patch dot de l'année le 7.12 normalement début 2021 on a les world en janvier à suivre en direct sur l'ikr tv sur cinq jours les trois premiers jours je crois c'est les phases de positionnement et ensuite les deux derniers jours c'est à partir des quarts tout cela sera à suivre en direct sur l'ikr tv donc n'hésitez pas à follow directement la chaîne et à venir en plus il y a une grosse surprise qui devrait arriver normalement début décembre si tout va bien pour ceux qui aiment l'ikr tv ensuite pour ce patch note c'est le dernier patch note de l'année ce qui signifie que l'année prochaine en janvier c'est les world en février c'est la saison 8 vous le savez déjà il y a deux choses qui vont changer en saison 8 je vous spoil déjà d'avance la map conquête va changer il y aura peut-être des changements sur l'arène l'assaut etc mais bon ça vous le savez que ça me passe un peu au dessus parce que bon c'est des modes qui sont beaucoup moins tryhard où on est là pour passer du fun donc c'est important de comprendre le mode mais c'est pas forcément obligé de l'expliquer sans dessus dessous même s'il y a de grandes chances qu'en 2020 je fasse une vidéo pour expliquer le siège une map pour expliquer l'assaut une vidéo pour expliquer l'arène voilà pour expliquer la joute etc etc mais ce qui changera en saison 8 c'est la map conquête donc sans doute des nouveaux objectifs elle sera différente elle sera peut-être plus jolie elle sera peut-être plus compliqué en tout cas on verra je pense il y aura toujours trois lignes ça c'est sûr et on jouera toujours à 5 contre 5 ça c'est garanti ensuite qu'est ce qu'on sait qui va être modifié les starters items a priori on devrait avoir le retour du prix de la mort et d'autres objets comme ça peut-être le masque de bomba ils veulent modifier les starters items pourquoi pas moi j'aurais tendance à dire que de toute façon au niveau des items ils vont pas changer grand chose sur cette année puisque on a déjà changé le calcul de la pénétration en saison 7 de l'arme du physique et du magique donc je verrai pas trop de modifications peut-être quelques nouveaux items peut-être quelques items modifiés voilà mais pas non plus une révolution je pense que la révolution va plutôt se jouer sur les starters items et sur le changement de la map conquête dès qu'on en saura plus je vous ferai des vidéos là dessus bien sûr donc on est parti on va parler de ce patchoune alors dans zaboru le prochain dieu qui sort extrêmement fun alors c'est un dieu shinto c'était pas un dieu un personnage de la mythologie shinto pour appeler ça plutôt comme ça puisque puisque ce n'est pas d'un dieu il troll un petit peu les dieux justement donc il est un petit peu entre les deux voilà ensuite au niveau où j'ai déjà fait une vidéo samedi sur présentation et découverte de ceux de ce personnage que je trouve très très cool l'escape est vraiment très très fun l'ulti aussi le 1 le 2 bref un personnage qui je pense sera beaucoup moins broken que j'ai lu à sa que tu lui as sa sortie mais qui sera intéressant je pense ensuite on a plusieurs annonces de patch le sorti le 1er décembre donc ça c'est pour aligner la suite du battle pass etc etc c'est le 1er décembre que vous pourrez débloquer la athéna démonicide la rama flèche sanctifiée qu'est-ce qu'il est rama qui manque un peu de skin badass adès empereur des glaces et enfin basse tête carta cathartique d'accord ok pourquoi pas pourquoi pas et ensuite le 15 décembre l'arrivée du nouveau dieu avec son skin al capone ici dans zaboru dans zaboru c'est rigolo ça fait un jeu de mots tu lui destructeur magmatique ok la bellone héroïne radieuse style et le apouache invoqueurs saurien ok et le cul cul can furie du phoenix encore un nouveau skin cul cul can céphalène qui va être contente perséphone monarque au machin je sais pas quoi on perséphone c'est pas un personnage que je joue némésis rockeuse style et vulcain astro rétro pas hyper fan un chien gars champion du wc du swc german guander germ c'est un genre de german guander robot ça peut être ça ensuite sorti le 12 janvier donc le bas là c'est vraiment le ultime avant l'annonce de la saison 8 qui sera en février je pense que ça là la saison 8 sera annoncée elle sera peut-être annoncée au world ou ou annoncée la semaine d'après on verra nickel lion de nike lion de propulsion la freya sombre fée ouais le thor foudre croque oh il est stylé un thor habillé un thor fenerie et isanami androïde hors la loi ok 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 oh une isanami qui a l'air quand même stylé j'aime beaucoup planning des sorties donc voilà vous avez vu donc quand même trois patchs en quatre patchs quatre patchs qui vont sortir ce panique traditionnel est sujet à modification l'événement de l'amitié ce qui est disponible à l'achat voilà d'ailleurs sachez que là il y avait eu le black friday je crois que c'est encore en cours vous pouvez acheter des cristaux 8000 cristaux pour 53 de d'argent bon étant donné qu'il va que je dois préparer la surprise de la surprise pour l'ikir tv et ça coûte cher bah j'ai décidé de pas prendre de cristaux cette année tant pis et vous voyez vous le changement dans la boutique spectateur bon ça c'est des changements qui m'intéressent pas forcément vous savez que j'achète des skins de temps en temps j'ai acheté le battle pass et là j'hésite fortement à m'acheter le ravage trailer et le achievement spinter mais bon je pense qu'on va éviter de craquer mode de jeu le swc s'invite en conquête la carte de conquête actuelle qu'on connaît depuis la saison 5 est sur le point de changer le swc sera le dernier tournoi majeur à l'utiliser ainsi l'occasion méritait bien des décorations logo le logo du swc est désormais viable de la part ou d'autres du couloir central vainqueur il ya des statues à l'effigie de chaque skin rendant hommage au vainqueur du swc l'emblématique marteau de thor trophée du swc remplace une paroi près du pyromancien les barrières de chaque base adorent des logos des équipes participants à la swc l'arène corrompue ça c'est stylé ça c'est vraiment stylé qui fasse ça c'est cool ça fait un peu comme dans league of legends ça ça existe déjà dans les league of legends depuis très longtemps et l'équilibrage des objets et des dieux aucune modification n'est apporté aux objets car le swc est imminent par contre il y a beaucoup de préparation pour la saison 8 oui sans doute on sans doute que vous allez modifier la saison 8 on rappelle que smite est le jeu principal d'hyrès qui rapporte des millions par an je pense donc c'est c'est le jeu sur lequel ils vont prendre le plus soin même s'il y en a toujours des gens qui vont nous sortir que le jeu est pourri ou voilà mais ou que ça va pas dans leur sens mais ça c'est normal que les gens considèrent ça va pas toujours dans leur sens c'est parce qu'en fait ils sont attachés à un élément et ils veulent pas que ça soit modifié et c'est comme ça mais je trouve qu'ils prennent quand même assez soin de smite à travers toutes ces années il ya eu des forcément des saisons un peu plus chiante que d'autres mais ça c'est inexorable quoi c'est obligatoire forcément bénédiction solaire rat a été nerfé bon rat a été beaucoup joué lors des play-off rappelez vous on sait principalement des persos ban ou pique pendant les play-off qui sont qui sont nerfs assez logique c'est ça se fait par rapport à la scène professionnelle donc diminution de la puissance physique que vous avez quand vous êtes dans le île de rats vous obtenez un bonus de puissance physique et un bonus de puissance magique là il y a une erreur de trad diminution du bonus de prot ok arleng sheng détection de la faiblesse augmentation du courant mana donc il nerf arleng sheng il nerf perséphone il ne faut désormais que trois coups pour détruire le buisson s'il est accroché à une paroi et non à un joueur donc ça le rend un petit peu plus facile yemoja nerfé aussi diminution du ralentissement du contre courant donc quand vous passez à travers le truc rivière révoltée augmentation du temps de recharge de 100 à 110 secondes sobek diminution des dégâts de base pour diminuer et nerfé sobek pour éviter qu'il a le vous cassé les culs augmentation du temps de recharge du persé de 7 également énormément joué au niveau pro en peu en playoff métamorphose les potions et bonus de jungle reste actif pendant la transformation pourquoi pas c'est pas un nerf pourtant morigan est très forte et elle a été également joué lors des playoff l'élément peut désormais être déployé par dessus les parois donc l'assaut de légine on peut l'utiliser au dessus des murs c'est plutôt stylé mur de glace l'élément peut désormais être déployé par dessus les parois what oh putain ymir il devient broken les amis ymir il a été joué ce pendant les playoff et le mec claquer des walls exceptionnelles je vous conseille de regarder le match c'était osm jack et à jouer je crois ymir il y avait quelqu'un qui m'a dit le ymir il a été trop chaud il a été trop chaud terra l'élément peut désormais être appliqué au dessus des murs d'accord c'est stylé ça 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 veut dire que ça rend le personnage ça rend le personnage plus qu'il est plus difficile à jouer belona augmentation de la durée de l'effet passif belona tout le monde me dit certains me disent boh c'est nul à chier en fait ça c'est les joueurs ou et l'autre puis les joueurs bas niveau ils disent bah c'est quand même relou comme personnage et la augmentation de la durée du passif de 4 à 7 secondes on rappelle que le passif de bellone c'est de la vitesse de déplacement et des des prots c'est sobec plus de la vitesse de déplacement ça fait beaucoup la durée 7 secondes sur le passif ça fait que ça va être une formula one quand elle va elle va taper en augmentation de la durée du changement d'armes de 5 à 7 secondes ça aussi c'est très fort ça permet peut-être de garder le marteau plus longtemps au niveau frappe du marteau point et en gros c'est tous les effets là on voit ses coups du marteau frappe du marteau et fouet à pointe donc c'est sur les trois sortes parce que là on voit juste le 1 on se dit c'est juste sur le 1 non c'est surtout à la fin de l'effet si bellone est en train d'attaquer elle finit désormais son attaque si cette attaque touche un ennemi alors la durée de l'effet est réinitialisée et elle ne changera donc pas d'armes d'accord donc ils ont modifié ça il faut toucher un ennemi si tu le fais dans le vent c'est un peu trop un peu trop débile quoi ralliement de l'aigle la bannière donne aussi un bonus de puissance magique au augmentation du bonus de puissance physique pour ajustement de la durée de la manière 8 secondes à tous les rangs ok ok moi ça reste pour moi toujours un personnage assez polyvalent bellone donc bah pourquoi pas les effets visuels des bonus et malus appliqués actuleux sont adaptés à sa taille d'autres effets tels que celui du bouclier d'épines devrait ainsi être davantage visible ok elle problème corrigé problème corrigé problème corrigé bon s'en faut loki is up loki des amis loki est en train de devenir un véritable poison dans le jeu dont je vous conseille de l'otp mais il faut le jouer briseur briseur orienté dégâts pas full tank faut pas exagérer non plus mais faut le jouer un truc comme massue tabi de guerrier massue bouclier du vide lamentation de l'hydre voilà vous pouvez faire un crusher si vous voulez en early et là ils augmentent les dégâts un petit peu donc augmentation de la puissance sur le dernier coup bon c'est un léger détail mais ça fait qu'en early ça sera quand même pas mal tire tire le dieu de la justice changement de posture augmentation de la puissance physique en posture d'assaut 1 18 ouais ça augmente pas mais ça rend c'est un peu plus fort en early augmentation des prot en posture de garde c'est pourrait pour essayer de motiver les gens à jouer tir en mettant des points dans son droit je pense pas enfin ça changera rien à diminution du délai du passif de 20 à 12 secondes et appel du dragon annulation d'un changement récent augmentation des dégâts d'attaque ok donc ils ont ré up un petit peu à ok ils ont annulé le nerf ok pourquoi pas à ok ça reste quand même un très très bon personnage pour carrie bon à mon avis il est il a été joué une fois en playoff bah ça reste quand même un bon personnage donc un bon personnage anti tant qu'ils n'ont pas d'immune contrôle odin nike voilà c'est un personnage intéressant contre ces personnages là sylvanus augmentation de la vitesse de déplacement bon sylvanus le problème c'est sa capacité à à se faire catch et à mourir facilement diminution du coup en mana ok donc ça c'est un up de son ça c'est son sort c'est son il décomposition augmentation de la durée du malus 4 à 6 secondes et augmentation de la durée de 4 à 6 secondes de métamorph ok amuse n cab diminution des dégâts de base de l'utile diminution des dégâts de base ah non ah non l'annulation du changement d'accord donc il aurait up il leur est up il le remet en avant boire mc ça reste quand même un personnage difficile à équilibrer parce qu'il est quand même puissant il a eu une période complètement op c'était en saison 6 voilà je crois pas qu'il soit très très fort même si on peut toujours envisager de le voir au mise où on a décès d'ailleurs au mid c'est un peu intéressant avec les mnm des trucs mais vous allez vous faire camper vos ruches et elles vont tomber très très vite moi je préfère amc en arène que en conquête je joue très très peu apollo par contre c'est un personnage que j'aime beaucoup en conquête et il aurait up 6 mélodieux augmentation des dégâts de 10 on rappelle qu'apollo à chaque fois qu'il est up il est op perma pic perma ban puis après il est oublié puisqu'il est nerfé c'est un peu comme son wukong si vous voulez son wukong les gens les gens le trouvent très très fort dès qu'il est up puis il finit par se faire nerf etc il retombe un peu en désuétude bah apollo c'est le même principe exactement le même principe artémis sort du transgresseur augmentation de la portée aux ces forces à augmentation de la part de la portée du du de positionner son trap pourquoi pas ça permet de moins se mettre en danger quand on veut mettre un trap offensif sur un contrôle mis par un allié pourquoi pas l'appel de la tempête encore up de chaque réduction des dégâts qui augmente donc 70% pendant l'appel c'est pas mal parce que vous êtes immune contrôle et vous prenez moins de dégâts donc pourquoi pas ça peut vous permettre de tanker un petit peu plus quand vous foncez vers un adc ou foncez vers un mage pourquoi pas et 70% ça commence à être beaucoup de dr subissez moins de la moitié donc voilà à poach à poach qui est difficile à équilibrer parce que en fait à poach c'est un personnage qui est puissant en arène puissant en joute puissant en assaut mais très faible en conquête parce que bah il n'a pas d'escape son combo il est long à positionner l'ont à placer quand des personnages quand de la mobilité ils vont soit l'esquiver soit voilà l'utile est un est un est un est un outil qui fait peu de dégâts donc compliqué c'est vraiment un très bon anti soigneur donc il est très très fort en arène dans les modes que j'ai cité l'assaut parce qu'il y a des méditations etc etc et il y a surtout toujours un healer dans une game à assaut donc bah il est très fort et si on le trop et qu'il est viable en conquête bah il devient complètement broken dans les autres modes donc c'est un personnage très difficile à équilibrer diminution du coup en mana de ruée des morts vivants donc de 10 ce qui permet de le claquer plus facilement contre un mur pour pouvoir utiliser en passif et régène explosion des cadavres diminution du courant mana aussi de 20 et souffle éphémère augmentation du haut ajustement du courant mana 70 à tous les rangs a finalement plus cher en late game qu'avant pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas façon je vous ferai peut-être un gameplay à poêche prochainement en arène c'est un personnage qui me fait rigoler je le trouve très très fun faut tout le temps avoir le compas dans l'oeil et se dire à la le mec à ça donc il faut que je recule le mec à ça etc c'est bon il a claqué sort là donc je peux le punir maintenant etc etc préparer des coups à l'avance mettre des cadavres près de soi quand on sait qu'on va se faire sauter dessus on peut faire un on peut faire ah ah on rappuie dessus et comme ça on prépare des cadavres autour et on peut les ramasser ou alors on peut tous les faire exploser sur soi pour pour faire les dégâts sur le mec et jd très fort avec à poêche pour essayer de temporiser bref c'est c'est un personnage intéressant mais vous verrez jamais le jouer en conquête je suis désolé voilà bah je vous fais des bisous j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous êtes chaud pour cette saison 8 et surtout que la saison 8 verra pas mal de nouvelles vidéos alors je vais continuer mes guides avancés là aujourd'hui il va y avoir cupid qui va sortir en même temps pour essayer d'avancer un peu rapidement j'essaie de vous faire deux ou trois guides par semaine voilà et tenir le rythme pour vous faire les guides avancés je pense que les guides avancés de toute façon ne seront pas trop un gros problème pour la saison 8 on verra mais si les items changent énormément ce que je pense pas c'est plutôt la map etc le skill order changera pas sur les personnages donc on pourra continuer les guides avancés saison 8 sur là où on s'était arrêté sur les guides avancés de cette saison 7 je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard ciao